Très saint, le pape XXIII et le pape Jean-Paul II le sont à tout jamais après cette cérémonie consacrée à leur canonisation ce dimanche 27 avril 2014 au Vatican à Rome en Italie. Un moment inoubliable d'hommage à ces deux figures emblématiques de l'église catholique. Pour le souverain pontife, Jean XXIII et Jean-Paul II méritent beaucoup pour avoir été deux hommes courageux, remplis de la liberté et du courage du Saint-Esprit. Saisissant cette occasion, il a exprimé sa gratitude à toutes les personnalités qui de leur présence ont rehaussé la cérémonie. Personnalités au nombre desquelles le président Henri Conan Bédier venu représenter le chef de l'état ivoirien, le président Alassane Ouattara. Pour le président Bédier, la présence de la Côte d'Ivoire à cet événement trouve sa justification dans l'excellence des rapports qui a toujours prévalu entre le président Félix Souffoui de Boigny et le pape Jean-Paul II. La plus haute importance que nous accordons à cette cérémonie qui n'est pas ordinaire, bien qu'elle participe de la tradition de l'église catholique. Notre présence ici est à la mesure des relations qui existaient entre le pape Jean-Paul II et le président Félix Souffoui de Boigny. Comme le président Henri Conan Bédier représentant le président de la République de Côte d'Ivoire à l'Assane Ouattara, plusieurs chefs d'état et de gouvernement, environ une vingtaine, ont effectué le déplacement. Leur présence parmi les nombreux fidèles réunis sur cette place Saint-Pierre de Rome constitue incontestablement la preuve de leur volonté de continuer à œuvrer pour la paix et l'amour à travers la religion. Sous-titrage Société Radio-Canada